salut bienvenue sur apprendre la batterie.com aujourd'hui un fil un fil en triple croche d'accord sur une mesure à quatre temps qu'on va décomposer en grouping et qu'on va essayer d'orchestrer différemment je vous joue la chose de suite je fais trois musaux de groove et je joue le truc voilà alors ce fil c'est quoi c'est l'association de groupes de huit et de quatre donc le premier groupe de huit fait ceci les doigts et droite gauche gauche droite droite gauche gauche pied tout ça régulier ça c'est huit le groupe de quatre droite gauche gauche pied 6 ans si j'enchaîne les deux là je suis au bout de la mesure 3 et 4 et ok je vous le refais en tempo 1 2 3 ok alors comment on va pouvoir développer ça déjà il faut remarquer une chose c'est que 8 et 4 8 et 4 12 et que 12 triple croche en fait quand on arrive sur la treizième on repart sur ce guide ce cette forme là 8 plus 4 fait dur en fait trois croches et que l'accentuation à chaque fois en fait le début de chaque association 8 et 4 c'est toutes les trois croches c'est à dire si le tempo est là 1 2 3 4 il ya cette accentuation là cet appui là qui revient je vous le fais lentement 1 3 et 4 et c'est un appui à prendre en compte qui qui vraiment affirme affirme le temps à la mesure il nous permet vraiment de rester dedans et ce côté décalage par trois reviennent très souvent que ce soit sur des doubles croches là sur des croches ou sur des noirs donc c'est à voir sur un sur un fil comme ça comment on aurait pu trafiquer ce fil et bien tout simplement on aurait pu par exemple inverser les groupes faire 4 8 4 8 là je suis à 24 ah oui il y avait 8 en dernier donc et admettons qu'on mette deux groupes de 4 4 8 4 8 4 4 plus un coup de grosse caisse je vais arriver au bout de la mesure 3 et 4 et ok là je suis au bout de la mesure à la fin les deux groupes de 4 là peu lourd d'os on pourrait changer peut-être passer de la caisse claire après un tom je fais ce fil là à tempo 4 8 4 8 4 4 qu'on se quesse donc voici une manière de trafiquer un peu dans le groupe dans le groupe et d'arriver à à modeler un fil à sa manière en inversant les doigts t si je reviens au fil d'avant j'aurais pu aussi décider d'attaquer le groupe de 8 sur le tom alto et le groupe de 4 sur le tom basse 1 2 et 3 et 4 et je vous le fais lentement au début faut que je le montre 3 et 4 et à tempo 1 2 par exemple on peut aussi décider de mettre une grosse caisse sur chaque début de groupe de 8 avec une cymbale ce qui ferait 3 et 4 et les cymbales peuvent être à différents endroits et bien entendu c'est pareil on peut changer je vous le refais lentement une fois 3 et 4 et à force de changer on va s'apercevoir qu'on revient plus mettre la main droite sur le charlet voilà qu'on change je vous le fais à tempo 1 2 3 2 Sous-titrage MFP. 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 Donc voilà, en fait là, j'essaye de garder le doigté, de trouver des phrases, de chercher, de changer d'orchestration. Et ce qui peut être intéressant, c'est quand on en entend une qui nous convient ou qui nous plaît, s'arrêter dessus, peut-être la noter, essayer d'y bosser un peu dessus pour l'intérioriser. Je pense que c'est une méthode qui peut permettre de développer sa personnalité et c'est peut-être pas inutile. Donc j'espère que ce cours vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, parce que je dis pas mal de conneries dessus et c'est gênant, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube, inscrivez-vous au site et puis, et puis, à plus tard, salut.